Et yo les boss j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 6 de Bloxfruit Et les gars dans le cinquième épisode on avait débloqué la prison les gars on avait un peu farm les gars Et on avait également fait les 3 boss qui sont juste ici avec le petit Warden, le petit Swan et le petit Warden Je crois lui c'est le chef des Warden et lui c'est le Warden Et aujourd'hui les gars bien sûr on va commencer l'épisode par un petit random et juste après les gars on va bien sûr continuer à farm les niveaux et les maîtrises de mon amour les gars Enfin love pour les English vous voyez et on va bien sûr essayer d'avoir les armes, enfin lui on peut avoir son arme lui je suis pas sûr Mais c'est vraiment d'avoir la cap de Swan les gars parce qu'elle est vraiment très intéressante ça va donner plein de petits boosts et ça franchement on ne dit pas non les gars Bon les gars je vous l'ai pas dit mais bon c'est la haisse j'ai plus de serveur privé donc bon s'il y a des moments je me fais un peu embêté Bon vous allez savoir pourquoi parce que je suis dans le serveur public tout simplement Ok les gars c'est bon je suis arrivé au magnifique lieu avec le Bloxfruit Gatch alors c'est bon il y a personne qui va dire on m'a embêté je suis tranquille donc c'est parti les gars Qu'est-ce qu'on va voir comme fruit j'espère qu'on va avoir un bon fruit les gars vraiment pour trade ça serait exceptionnel Même avoir light les gars si on a un light ou bouddha bon bouddha je pense pas les gars le manger parce que franchement pour la 6-1 c'est pas non plus le meilleur Parce que c'est light tout simplement pour la 6-1 et après 6-2 c'est pour ça que si j'ai bouddha c'est mieux que je le store Pour la 6-2 tout simplement les gars donc c'est parti let's go oh on a eu le fruit noir alors il est vraiment pas exceptionnel pour farm Mais il est vraiment très bien pour trade ou ce genre de truc donc c'est pour ça les gars qu'on va bien sûr le store parce que tout simplement les gens qui veulent pvp Bah ils vont vouloir se free parce que vraiment c'est l'un des meilleurs fruits les gars pour pvp bah pour trade ça va être plutôt cool Parce qu'on a déjà eu ça enfin ça me rappelait plus les gars ça fait 3 semaines les gars que j'ai pas joué à Bloxfruit sur ce compte Donc on avait eu falcon donc ouais on commence à avoir quand même pas mal de bons fruits donc ça c'est plutôt cool les gars on commence à avoir un bon niveau vous voyez Et ça franchement bah c'est nice les gars ok je suis de retour alors par contre lui frérot il m'a volé mon swan là il est sérieux lui Ouais ah ok je lui fais aucun dégâts ça c'est plutôt cool bon au moins il m'a aidé à tuer le boss Ah oui mais attends lui il a les points dragon lui ou quoi ? Ah oui ok il a les charputs tout mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah ouais ouais c'est des cas et tout mais ok 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 bah ok je le disais c'est bizarre que je lui fasse aucun dégâts Non mais il est sérieux il fait vraiment me tuer à l'heure d'être vraiment nul hein je sais pas trop ce qu'il fait Mais il m'a volé mon swan il est sérieux lui t'en a pas besoin mec t'as pas besoin de swan Je sais pas c'est qui mais on est plus beaucoup dans le serveur là Ouais je me dis vraiment on est pas beaucoup tout à l'heure je sais pas combien là on est plus beaucoup Bon c'est pas bon on va dire que les gens ils sont partis parce que le monsieur là il leur fait trop peur hein Bon attends il faudrait déjà que je prenne la quête Bien évidemment les gars j'ai pas euh je sais pas si je fais un time live parce que je sais pas les gars si les timelapse c'est non plus le truc le plus drôle à regarder Donc c'est pour ça les gars que je vais vous laisser et je vous reprends les gars quand je suis euh quand j'ai le level Tout simplement qu'est ce que je fais c'est là euh quel level les gars attendez je vais regarder le level que c'est Bon je verrai tout simplement attend le niveau 200 je crois c'est 260 je suis plus trop sûr les gars pour la prochaine il Mais franchement ce serait très cool d'avoir la petite cape donc je pense que je vais changer de serveur les gars Pour tout simplement essayer d'avoir la cape de swan les gars bien sûr les gars on va activer le haki Et également les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner les gars et à activer la cloche D'indication les gars ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément les gars surtout dans les séances de farm les gars C'est tellement long donc les gars merci Je vous reprends les gars parce que quand même faire les boss c'est quand même plus sympa à plusieurs bon Je sais que les bots qui sont là bas ou là bas c'est pas non plus le meilleur à farm les gars mais j'ai quand même envie de faire les boss avec vous Même si bon ça dure pas non plus 10 ans mais écoutez je trouve que c'est quand même très sympa là let's go Donc là c'est la quête les gars du garde en français bien sûr Donc on va faire c'est le niveau 30 je débloque la quête pour le chef des warden Et ça franchement c'est plutôt cool Donc ouais après les gars je vais faire plein plein de serveurs quand j'aurai bien sûr le haut niveau Et je ferai plein de doflamingo les gars parce que vraiment avoir sa cape ça serait franchement très très cool On peut même également prendre les deux en vrai là Même si ça ne rapporte pas plus de choses mais quand même La zone va pas assez long bon c'est pas grave On va juste faire lui alors c'est pas grave du tout Let's go Bon c'est dommage que j'ai pas plus d'attaques il me fait encore 7 maîtrise les gars pour tout simplement avoir plus d'attaques sur mon fruit Amour j'ai vraiment hâte les gars franchement avoir un light les gars je pense que ça m'aiderait énormément Même si amour c'est quand même pas mal le problème c'est qu'il n'y a pas d'épée avec Enfin une épée c'est un trident je crois avec light Mais ça serait franchement cool parce que ça nous aiderait ça ferait gagner énormément de temps Et bon le problème des attaques de l'amour bah c'est qu'il y en a une qui dégage tous les bottes et ça c'est un peu relou Donc avoir un light les gars ce serait franchement le meilleur truc à avoir joué Ok let's go on va le terminer ce bim Deux niveaux ça c'est nickel En plus on a gagné 6000 de thunes les gars on rembourse déjà le petit random qu'on a fait au début de l'épisode On va bien sûr remettre des points dans le fruit parce que c'est important Je sais pas ce qu'il fait lui il est FK là Il me fait peur un peu Donc on va bien sûr reprendre la petite quête les gars moi je suis reparti pour farm les niveaux Ok let's go j'ai débloqué la petite quête du durocteur Bon le chef des wardens La traduction en français les gars n'est pas non plus incroyable à chaque fois En plus il y a encore le petit warden qui est apparu donc ça c'est franchement cool Bon bien sûr on va pas le tuer tout de suite parce que les gars les quêtes ça donne quand même 1 million d'xp Enfin cette quête là elle donne 1 million et ça donne de l'argent Donc je vais éviter de faire les deux boss en même temps parce que du coup Ça me rapporte de la petite tutune les gars tout simplement Attends ok je sais pas comment j'ai réussi à le faire les gars mon attaque elle s'est faite sur l'arbre C'était un peu bizarre mais écoutez moi je dis pas non Au moins ça m'évite de perdre du temps En plus il va me donner pas mal d'xp Enfin il va me donner 2 niveaux hein c'est ça Donc ouais j'ai un peu d'xp sur mon niveau Donc ouais j'ai gagné 2 niveaux ça c'est franchement Très sympa Voilà nickel alors je sais pas du tout les gars Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas joué si hein que je sais plus c'est quoi La prochaine zone les gars Après la prison donc on verra bien tout simplement Ça c'est sûr on verra dans le futur Ok stable party Un petit coup de cupid zone En vrai et je commence à faire mal les gars avec mon fruit hein Ça commence à être incroyable tous les gars que je fais Alors bien sûr je vais mettre des points Ça j'oublie tout le temps de mettre des points Même si c'est 6 points c'est quand même pas mal les gars Les petits points ça peut gratter Parce que je commence à À trichot Je sais pas si ça se dit Mais en 3 attaques de amour je tue les bots hein Donc ça c'est plutôt cool Enfin je commence je commence J'y arrive pas encore mais je commence Vraiment il reste un chouï hein Il reste encore moins de vie que là il a hein Il reste ça sur la vie des bots quand je leur fais 3 attaques Donc vous voyez C'est quand même pas mal Ok let's go On a gagné 2 niveaux ça c'est franchement cool Donc bien sûr on va pas oublier de mettre les petits points Alors je pense que je vais m'arrêter vers 550 600 pour après mettre des points dans la mêlée et la défense Parce que quand même l'énergie et la mêlée c'est quand même important Surtout pour la vie et l'énergie Donc ouais la quête les gars du world done c'est parti On va bien sûr l'attirer avec la petite attaque comme ceci Alors je sais pas je vais faire un bruit bizarre là Je sais pas c'est quoi le fruit du mec est de côté là Mais écoutez il a un sacré flux pour faire des bruits comme ça hein Ok let's go On va attendre que ça recharge Je vais aller voir ça parce que le mec il fait des attaques mon gars Ah ah non il est là Ah oui les ramènent tous Ah ouais ok Je sais plus c'est quel fruit ça C'est pas gomme gomme ça Pas du tout je crois Ah non mais non c'est le coup de poing je suis bête C'est vraiment la hausse lui je crois Il a pas de fruit hein Il utilise ses poings quoi Ah non mais c'est que ce fruit Ah si c'est noir Voilà ok c'est le fruit qu'on a vu tout à l'heure Je crois c'est ça hein Ou soit c'est shadow je sais pas si c'est shadow Mais en vrai les gars shadow et En fait je sais pas Non je crois il y en a deux Ils s'appellent tous les deux shadow Non il y en a il s'appelle black je crois Et l'autre c'est shadow Ils sont franchement très cool les deux fruits Donc ouais En vrai pour farm en 6-1 C'est pas exceptionnel C'est surtout pour le pvp les gars Mais bon voilà Faut pas se fier à la rareté les gars C'est ça le truc que les gens comprennent pas tout le temps C'est qu'il faut pas se fier à la rareté Les fruits dans blocks fruit C'est bien sûr Euh à ce qu'il peut faire Quand t'as une épée sur un fruit les gars Ça c'est vraiment un fruit qui est exceptionnel pour farm En 6-1 vous avez Ice Qui est vraiment pas mal Mais vraiment light C'est le top du top Parce que vraiment Et ses attaques elles sont incroyables Puis elles sont rapides et tout Donc c'est franchement cool Surtout pour faire les boss Et les bots Vu que ça fait des dégâts de zone C'est incroyable comme attaque Ok let's go On a tué le bot Alors le prochain Pour le boss C'est 240 Je dis pas de bêtises Voilà 240 pour après Pour farm les petits swans Bien évidemment les niveaux Et également sa cape les gars Donc c'est reparti pour farm Les prisonniers dangereux Les gars j'ai tué le mec Sauf exprès Du coup j'ai eu le chapeau du sop Je savais pas qu'on l'avait comme ça Bon excuse moi Petit Comment il s'appelle Je sais pas comment il s'appelle Je vois Bouge trop vite Arrête de bouger trop vite Je crois il s'appelle Ouais je crois c'est lui T.R. Oui D.R. Désolé Bon au moins tu m'as gagné un petit chapeau Le petit chapeau du sop Donc moi je dis pas non En vrai je sais même pas Ce qu'il donne vraiment Ah non je peux pas Du coup ça me met en combat Bon lui il a respawn Donc je vais finir cette quête là Et puis après je vais Je vais bien tuer refaire le petit worlden Ok les gars je suis niveau 200K1 Donc ça c'est franchement cool Ça veut bien sûr dire les gars Qu'on va tout simplement pouvoir Farmer les gars La caf de Swan Et en même temps le niveau Donc ça c'est franchement cool Et les gars je viens même de voir Qu'on est les deux dans le cerveau Non mais les gars C'est n'importe où A quel moment on est deux Dans un cerveau public Bon moi je dis pas non Le seul mec Enfin le seul mec Qui est avec moi dans le cerveau Bah il est là tout simplement Il a un transforme tout simplement Avec son petit Fruit du noir ou shadow Je sais pas si Je pense plus que c'est noir Mais écoutez je sais pas trop Ce qu'il fait à chaque fois Il ferme un peu bizarrement On va dire Il prend un peu de temps Il a un peu du délé On va dire Voilà en plus il a mis des bots De partout Il y en a là Je sais pas comment il fait Pour les mettre là Mais écoutez Il est franchement fort ce petit mec Ok est-ce qu'il y a Sonke là ? Bah non tout simplement Il n'est pas là Donc les gars c'est pour ça Que je vais Serveur up Tout simplement Bah je vais changer de serveur Jusqu'à avoir un serveur Avec le petit Swan Qui m'attend pour le fight Ok j'ai de la chance les gars Première erreur que je fais Premier Swan Qui est tout simplement Ici Donc on prend la petite canne Du Swan C'est parti Let's go En plus il donne presque 2000 XP les gars C'est énorme Donc c'est parti Let's go En plus bah là Il peut rien faire Tout simplement Parce que je suis En l'air mon petit gars Du coup tu peux pas Me faire grand chose Et let's go J'adore les gars Cette attaque En plus dans Une maîtrise les gars On a l'attraction Irrésistible Donc franchement Ça serait incroyable De la tester juste après Bon je pense qu'on l'aura Non J'espère qu'on va l'avoir Avec ce petit boss Parce que Je veux dire qu'il est pas facile A tuer Parce qu'il a beaucoup de vie Ah la planète se termine Il y avait une full moon Bon on aurait pu trier elle Pour les gens qui sont 6-3 J'ai un grand humor On va dire Mes blagues sont toujours Aussi nulles Comme je l'ai dit Mais bon Au moins elle est un peu drôle Non Les gars dites le moi En commentaire Ça a été drôle Cette blague On l'a déjà envoyé C'est à moi Je sais pas comment il fait Il arrive à m'a toucher En chaque fois que je fais l'attaque Hearshot Et du coup ça m'enlève Bon flamingo Ah ouais Mais attends Il peut me toucher en l'air Et tout avec ça C'est pour ça qu'il faut que je bouge tout le temps Sinon avec C'est un attaque spécial Là il peut me toucher Voilà en fait Cette attaque là Il peut la faire en l'air On l'a vu Le petit truc Qui est à côté de moi Qui a failli me toucher Là let's go Bam Dans sa tronche Je fais des petits tournus Cota là Let's go Let's go Tu peux rien faire mon petit gars Tu fais des petites roulades Autour de toi Let's Bam Et là on a gagné Deux niveaux Malheureusement Bon c'était pas sûr les gars Je crois qu'il y a vraiment Peu de chance d'avoir sa cape Donc c'était sûr Qu'on n'est pas à l'avoir tout Mais au moins les gars On a fait le petit boss En plus on a les deux autres boss Qu'on va pouvoir faire Parce que les gars J'ai vraiment envie d'avoir Attaque Attraction inexistible Ça a l'air d'être incroyable Ok let's go Je dis beaucoup let's go les gars Mais bon Je sais pas pourquoi Avec ses fruits J'aime bien dire let's go Alors que les autres fruits Moi je dis pas let's go J'ai même parlé espagnol aussi En mode let's go amigos Bon je sais Je suis un peu bizarre Mais bon C'est moi les gars C'est moi C'est Chris X Je suis bizarre Je suis comme ça Vous voyez Ok 2 1 les gars Ça nous fait gagner Deux niveaux Ça c'est franchement cool Il nous reste je pense Le dernier boss à faire Et on a les gars L'attraction irrésistible Et les gars On a débloqué Attraction irrésistible Bon les gars Je suis un passant Donc on va le faire juste sur Un bot les gars Let's go Oh Oh les gars Ça fait un coeur énorme et tout On entend le battement et tout What the fuck Let's go Oh mais c'est carrément stylé Ça fait plein de dégâts Je pense que ça va lui laisser Ce petit effet de dégâts Mais attendez C'est trop stylé comme truc Ça fait tellement de dégâts de zone Je pense En plus après il y aura Besto friendo Ça sera franchement cool Bon ça sera dans 5 ans de maîtrise Les gars Ça sera dans très longtemps Mais écoutez C'est très stylé comme Attends on va la refaire Je bu En plus elle les rapproche de moi Attends mais ça c'est trop bien ça Au contraire Ça c'est relou Bah genre imaginez là Je suis comme ça Là il y a un mec là Qui arrive comme ça Là j'arrive On va attendre un peu On va attendre un peu Que la traction irrésistible Se recharge Le mec qui arrive là Je fais Bam Ah j'ai mal fait mon attaque Bon les gars Comme je vous ai dit On fait l'attraction Ils estibés là Zbam Et là on enchaîne Zbim Et là le mec Il peut rien faire Zbam Et ça les gars Donc les gars Là pour farm Ça va être incroyable La troisième attaque Je vais pouvoir tous les rassembler A côté de moi Parce que c'est vraiment relou Parce qu'il faut d'attendre Qu'ils marchent Avec leurs petites pattes Là comme ça Ils font Nya 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 Enfin ils courent un peu Ils font Nya 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 Comme ça Il faut pas nya nya Mais bon j'ai compris Ils sont un peu lents quoi Donc c'est relou Et là bah franchement Ça va beaucoup m'aider Ça va les attirer très rapidement Et après je pourrais enchaîner Avec cupidzone Et après à la fin de cupidzone Je pourrais enchaîner avec Airshot Et ça va être simplement Les one shot Je pense même que je peux Les one shot Avec juste les deux attaques là Donc non je crois pas Avec les trois attaques Je suis un peu crazy Dans mon cerveau C'est parti pour un deuxième swan Bon les gars Je pense pas que Tout simplement A chaque fois Vous filmez que je tue un swan Parce que Ça m'étonnerait Qu'on est tout de suite la cape Ok les gars Bah pendant que J'étais en train de farm Bah tout simplement On a débloqué les gars Et c'est le colossal Enfin tout simplement Le petit truc qui est là bas Où on peut se fight les gars Avec ses potes Qui attendez Je vais vous montrer Voilà qui est juste là Bon ça ressemble pas du tout Mais c'est ça les gars Ah non mais c'est pas ça Je suis bête C'est pas du tout ça Je crois En fait c'est derrière là bas Simplement derrière Le truc de ice On voit le petit bout là Le petit bout comme ça là Et bah ça c'est le colossal Les gars tout simplement Bah c'est le prochain endroit Où je vais pouvoir farm Alors je vais pas aller là bas tout de suite Comme je vous ai dit J'ai vraiment envie d'avoir La cape de soin Les gars ça serait Très 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 cool Ok les gars J'ai enfin Le manteau rose Les gars Il est exceptionnel Pause pour vous dire Tout simplement Que bah la cape N'est pas incroyable Du tout Elle donne juste Plus 10% de dégâts Au pistolet Et plus 200 d'HP Donc c'est pas incroyable Donc c'est pour ça Que pour y résoudre Et quand même avoir Quelque chose de meilleur Je vais obtenir La cape du vice amiral Les gars Qu'on a fait quand même Pas mal de fois Pourtant c'est 10% de chance De l'avoir Alors je trouve que c'est quand même Mieux que la cape de soin Donc je pense qu'on va être Beaucoup mieux Avec cette petite cape Qui donne plus 10% De dégâts A la mêlée Et plus 200 d'énergie Bon pour l'instant Ça va pas me servir A grand chose Mais quand j'aurai les gars Les points d'eau Ça va me servir Mais tellement Donc ça va vraiment Être insane les gars Ce petit Manteau rose Qu'on va bien sûr Équipé tout de suite Les gars En plus il est magnifique Regardez-moi ça les gars Maintenant on a un flow Les gars Il est exceptionnel Les gars Avant d'aller chercher La cape du vice amiral On va faire Un petit random Des familles Let's go On a eu Ah c'est ok C'est éclataxe Alors contre Il a fait que me tuer Le bot là Je crois que c'était un Un joueur qui voulait me tuer Mais quand on a eu C'est éclataxe On l'a déjà eu en plus Je crois Je sais même plus Si on l'a eu Attends Est-ce que je l'ai déjà eu Non je l'ai jamais eu Mais oui Les gars J'ai déjà fait un raid avant Je vous l'ai pas dit Donc ouais Bon ça nous fait encore des fruits Mais bon On a pas encore des trucs Un peu incroyable les gars Ok Il y a l'amiral Mais bon Il y a un mec Qui m'embête depuis tout à l'heure Ok je lui fais méga mal Oh il se barre Il se barre Il y a un moi Je te dis C'est mon amiral T'es un fou toi Let's go Ok il est où là J'ai oublié J'ai pas eu Qui l'observe Oh la la Bon je sais pas Il a dû s'enfuir On va bientôt l'avoir écouté C'est ce qu'il nous faut Let's go Oh la la Et les gars Vraiment one shot One shot J'ai eu sa cape C'est tout à fait nickel On a sa petite cape les gars Et voilà Nickel les gars On a la petite cape Qui est ma fois stylée Bon il y a toujours le bug Ça m'a fait peur au début Parce que quand on regarde ici Bah c'est un peu Un truc en mode marine Alors que quand l'équipe Bah c'est en mode pirate Ah oui je suis bête Parfois je crois Quand t'es marine Bah tu l'as en mode Comme ceci En mode marine Mais ce qui est bête C'est quand t'es pirate Bah c'est pas en mode pirate Tu vois du coup Ça m'a fait un peu perturbé Bon les gars Moi je vous laisse Avec l'intro Bah j'avais un peu La cape qui me servait à rien Parce qu'elle est un peu nulle Bon les gars Avant de finir cet épisode On va bien sûr Se diriger les gars Vers le Colossum Pour après Farmer les autres Niveaux Alors je sais pas Si j'ai débloqué De nouvelles quêtes Vu que j'ai fait Pas mal de fois les gars Le petit son J'ai dû en faire au moins Allez 10 Je rigole vraiment pas les gars 10-15 C'était très très long Mais écoutez On a enfin eu Cette petite cape Ça nous rajoute De l'énergie Je crois Parce que je dis pas De la santé du coup Et ça nous donne Plus de dégâts Enfin faut que je vois les gars Sur le wiki De Bloxfruit Ce que ça donne exactement Mais je sais que ça donne quand même Des choses qui sont Très très cool les gars Ok Je suis arrivé Au Colossum On va pouvoir prendre Les petits coffres Qui sont juste ici On va en prendre juste un Parce que ça donne pas non plus Énormément d'argent On va bien sûr Aller voir Le petit donneur de quête Gladiateur Ah bah dans 4 niveaux Je pouvais débloquer La dernière quête déjà Donc j'en ai déjà fait Pas mal les gars Donc ici on pourra Ce PVP plus tard Avec les abonnés Enfin on verra les gars De toute façon Les gars je vous l'ai pas dit Mais pendant l'été On va bien sûr faire Des lives spéciales Blockfruit On va faire des cash cash On va faire des fêtes Bon bien sûr Les gars les fêtes Ce sera avec des niveaux max Parce que si le mec Est niveau 1600 Et le niveau max Bon Il va un peu se faire démonter Tu vois Donc c'est pas non plus Léduit Mais ça sera rien De faire des petits concours Genre pour gagner un petit fruit Ou un truc comme ça Ca serait franchement cool Ou même rien les gars C'est juste du fun Du pur fun Ca serait franchement Bah exceptionnel De faire ça Donc les gars Bien sûr Soyez présents Sur les prochains lives De vos blogs Parce que je pense Que il y aura Beaucoup de petits trucs Comme ça Surtout que je suis Niveau max En compte principal Les gars Donc j'ai plus grand chose A faire A part la V4 Full shark Et après les gars Je pense que Bon bien sûr Il y aura du fight Que je voudrais faire Les bounty Pourrait être 30 millions de bounty Mais je pense Qu'il y aura plus De petits trucs Pour faire des petits Cache-cache On verra bien Il y aura peut-être Des nouveaux jeux Qu'on trouvera à faire Sur Bloxfruit Il y aura bien sûr Pack du Bloxfruit Les gars Vous verrez Il y aura plein De petits lives Sur d'autres jeux Ou même sur d'autres jeux De Roblox Les gars Ça sera incroyable Bon les gars On va s'arrêter là Pour cet épisode-ci De Bloxfruit En tout cas J'espère qu'il vous Se verra plus On aura pu débloquer Les gars Le manteau De Swan Qui est incroyable Les gars C'était très très cool Ce petit épisode Surtout qu'on a gagné Énormément De level Et énormément d'argent Ça va beaucoup nous servir Les gars Parce que je voudrais Franchement acheter Le style de combat Karate Enfin c'est pas Karate shark Enfin je sais plus C'est quoi le premier nom De la V1 De des coups de poing On va dire C'est les coups de poing Voilà Les coups de poing Les gars Des requins Tout simplement Ça sera Le truc qui sera Le plus utile Quand on aura Bouddha les gars Donc c'est pour ça C'est un truc Qu'il faut que j'achète Dans les prochains épisodes Alors je sais pas quand C'est peut-être après Le Colossum Enfin je sais plus du tout J'ai pas envie de dire De petits Les gars Bon bien sûr Vous pouvez le dire En commentaire C'est quand Qu'on aura Ce petit Cile de combat Ma foi Incroyable Bon les gars On va pas perdre Plus de temps Bien évidemment Les gars N'hésitez pas A liker Cette vidéo Bien sûr A vous abonner Et à activer La cloche Dénification Les gars Ça me ferait Extrêmement plaisir De votre repas Mais ça me soutiendrait Énormément Les gars Et moi je vous dis A plus en plus C'est ma bande De Swan Chita Sous-titres